Le vin n'est pas un produit comme les autres. Il représente une histoire, une culture. Et sa culture fait partie de notre histoire en France depuis la nuit des temps. Enfin, c'est ce que l'on croit. En fait, ce sont les Romains qui ont introduit sa culture en Gaule. Et il faut bien avouer que la vigne s'est plu sur nos terroirs. Ah, il est bien loin le temps où, à l'état sauvage, la vigne était une liane sans utilité. Alors, de la taille des mois d'hiver au vendange de l'automne, nombreux sont les travaux et les soins à apporter à la vigne. La vigne vit en fête toute l'année et bénéficie du travail soigneux et attentif des hommes. Certains moments de la culture sont connus, les vendanges, en septembre. Mais d'autres le sont beaucoup moins, tels que les vendanges vertes. Une opération peu connue qui consiste à délester en juillet la vigne de grappes encore vertes pour faciliter la maturation des grappes restantes afin de diminuer le rendement d'une récolte s'annonçant abondante. Le vin sera ainsi plus concentré et les rendements seront diminués. C'est un choix de la part du vigneron de privilégier la qualité à la quantité. Alors, en avril, les bourgeons s'ouvrent. En mai-juin, les rameaux poussent avec des ébauches de grappes. En août, la baie change de couleur suite à la perte de chlorophylle. Devient translucide pour les raisins blancs, grenats pour les raisins rouges. Et en septembre, les rameaux brunissent, le raisin grossit, les sucres s'y accumulent, le raisin est mûr et les vendanges ont lieu. Et certains moments sont magiques. Comme par exemple, l'apparition de la fleur de la vigne. C'est la floraison, un moment éphémère, fugace. Et tout ce travail au long de l'année, c'est aussi le savoir-faire du vigneron en Val-de-Loire. C'est la floraison, un moment élevé. Merci beaucoup.